... Il y a deux choses. Il y a une raison objective qui est que je sens tout de suite que le film va avoir besoin d'un certain souffle et d'une certaine ampleur. Je n'ai pas encore fait de long métrage. Je sens que ça va être difficile. Et surtout, je ne trouve pas de déclic scénaristique. Je n'arrive pas à ressentir quelque chose du personnage. Je n'arrive pas à ressentir quelque chose de l'histoire. Il me manque une dimension importante. Je fais donc d'autres films en attendant et je ne cesse tous les jours de penser à cette histoire. Et puis, après, quand j'étais chanteur, je décide de me réattaquer à ce scénario. Je revois Daniel Carlinde. Il retrouve Philippe Baire et il rencontre l'intégralité des gens impliqués dans cette histoire. Daniel me fait profiter de toutes ses conclusions, de toutes ses réflexions sur le personnage. Donc, entre l'enquête que j'ai faite, moi, et surtout les rencontres avec cet homme en prison, les discussions, les lettres, ces choses-là, le travail avec Laurent, les discussions avec Laurent, qui lui aussi est fasciné par l'histoire, et Daniel, on glane un nombre d'éléments assez incroyables d'un point de vue romanesque. J'ai une matière formidable. Tout a démarré en 1996. Ce jeune cinéaste, qu'il était alors, vient me voir, il dit, monsieur le juge, j'ai bénéficié d'une violation du secret de l'instruction, puisque j'ai lu un article de presse qui relatait cette affaire, etc. Ce qui, dès le début, me transperce, c'est que je rencontre un jeune homme qui n'est pas de Montserrat, il n'est pas du tout de la magistrature, c'est un artiste. Et je le reconnais comme tel, d'ailleurs, je fais confiance à sa démarche artistique, au point que je lui accorde un permis de visiter le détenu Baire. Mais toujours est-il... J'avais un petit élément humain surajouté, c'est que Philippe Baire était un détenu très isolé. Il n'avait pas de famille. Il était en rupture avec le peu de famille qui lui restait. Et donc, au moins, il voyait le cinéaste. Ça lui faisait un lien social. Quelque chose qui évite le suicide, par exemple. Donc, j'accorde un permis de visite à Xavier Giannoli. Du temps se passe. Je sais qu'il porte en lui un film, et ça, tu l'expliqueras mieux que moi. Et je ne l'ai pas compris, dans ces années-là, pourquoi tu ne l'entamais pas. C'est un drôle de truc de pouvoir changer la vie des gens, non ? C'est milieu à t'arriver hier soir. Il va falloir faire travailler en priorité les entreprises de la commune. Il y avait une dimension étonnante qui était que j'essayais de trouver la vérité humaine de cette histoire et que les crises ne font que mettre en crise des problèmes qui sont le sens de nos vies, le rapport à l'argent, le rapport à certaines valeurs humaines. Et que cet homme vit ça à l'instinct, vit ça comme une aventure humaine primaire. C'est le corps d'une femme et l'émotion sexuelle, charnelle, qui vit avec elle, qui va petit à petit l'incarner, le révéler. Et que c'est lui-même qui va sortir de terre, c'est lui-même qui est en chantier, c'est lui-même qui se construit. Pourquoi cette histoire-là ? C'est qu'en fait, Laurent me raconte quelque chose qui a beaucoup déclenché pour moi l'écriture et qui a donné une dignité et une force au personnage, c'est qu'il n'a pas pris la fuite. Il a su qu'il allait être arrêté sur ce chantier, mais il était arrivé au bout de son mensonge. Et la première fois qu'il voit Laurent, quand Laurent lui demande pourquoi est-ce que vous avez fait ça, il lui répond parce que pour la première fois de ma vie, j'étais quelqu'un. Et en fait, c'est comme si son mensonge courait après ça. Et qu'il a rencontré les personnages dont je vous ai parlé, il y a eu un lien affectif, il y a eu une reconnaissance à la fois sociale et personnelle et affective. Et que voilà, il y avait cet apaisement que j'ai essayé d'exprimer à la fin. Peu importe qu'on vienne l'arrêter, il y a quelque chose qui s'est libéré en lui, et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui faisait que cette anecdote-là dans la vie de cet homme était l'aboutissement de son destin. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements